En 2022, Gérard Piqué et Shakira ont mis un terme à leur relation. Le footballeur aurait été infidèle, lui qui s'affiche à présent avec une jeune femme. Mais son ex-compagne n'a visiblement pas tourné la page. Très en colère, la Colombienne a sorti plusieurs chansons, où elle flingue l'ancien joueur du FC Barcelone. Des sons qui lui ont déjà rapporté gros. En effet, Spor explique que grâce aux vues et aux ventes de ses chansons surpiquées, Shakira a déjà touché le jackpot, à savoir 21 millions d'euros. De quoi l'aider à se consoler de son chagrin d'amour. Ansu Fati s'est encore blessé, même si ce n'est a priori rien de grave. Comme indiqué par un communiqué médical des Blogranas, l'attaquant de 20 ans du FC Barcelone, a été victime d'une contusion au genou gauche, ce vendredi, lors de l'entraînement du club catalan, au lendemain de l'élimination à Manchester United sur le score de 2 buts à 1, en barrage de la Ligue Europa. Si le Barça a indiqué que la durée de son absence dépendra de son évolution, nos confrères espagnols sont unanimes, et assurent qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour l'état de santé d'Anu Fati. L'international ibérique, 7 capes, 2 buts, devrait toutefois manquer le déplacement à Almeria, dimanche, en Liga, mais il devrait être apte pour le Clasico, sur la pelouse du Real Madrid, jeudi prochain, en demi-finale de la Coupe du Roi. L'affaire Negreira qui secoue le football espagnol, et le FC Barcelone a provoqué de nouvelles révélations accablantes pour l'une des parties concernées. Décidément, le FC Barcelone vit une saison agitée. Après avoir dû gérer les conséquences financières catastrophiques liées à l'héritage de l'équipe Bartomeu, le club catalan doit faire face à un nouveau scandale. Il fait l'objet d'une enquête, car il est soupçonné d'avoir fait des versements d'un total de 7 millions d'euros à la société d'Asnil 95 appartenant à José Maria Henriquez Negreira entre 2001 et 2018. Ce dernier n'est pas n'importe qui, puisque c'est un ancien arbitre et l'ancien vice-président du comité technique des arbitres au moment des faits. Le Barça a-t-il payé pour avoir les faveurs des arbitres ? Les Blogranas jurent que non, mais ces accusations ont été suffisantes pour lui attirer les foudres du patron de la Liga, Javier Tebar. Sans oublier le communiqué cinglant des autres équipes du championnat, sauf le Real Madrid. En attendant de voir les conclusions de la justice espagnole, un nouveau témoignage est venu mettre à mal la défense des parties accusées. Catalunia Radio annonce que l'ancien arbitre de Liga, 2009-2021, Xavier Estrada Fernandez, qui officie aujourd'hui, en tant qu'arbitre VAR, a déposé une plainte auprès du tribunal d'instruction de Barcelone contre José Maria Henriquez Negreira et son fils Javier Henriquez pour un délit présumé de corruption sportive ou de fraude sportive. Selon l'ancien homme en noir, Negreira avait ou pouvait avoir une influence sur les arbitres. De plus, en recevant de l'argent du Barça, il avait un but lucratif évident. Enfin, concernant le fils de Negreira, Javier Henriquez, son travail de coache sportif de plusieurs arbitres pouvait lui permettre d'exercer une influence sur eux. Il leur fournissait des services de coaching, tout en les accompagnant de l'hôtel et au stade où il devait arbitrer. Un témoignage accablant. Tout comme celui d'un autre ex-arbitre, Albert Jiménez, Negreira a fait pression sur moi. Il m'a rencontré avec d'autres arbitres et m'a dit « Eh garçon, fais attention à ce que tu dis à la télévision. Tu sais ce que je veux dire. Fais attention. Il existe une formule pour les matchs truqués. C'est un piège à cons. Je suis un ami d'un tel ou d'un tel qui va te soutenir, tu me donnes temps et je vais régler ça pour toi. Si le résultat est négatif, vous récupérez votre argent. Si vous gagnez, vous êtes marqué à vie. Si vous perdez et que vous rendez l'argent, vous avez une autre chance », avait-il indiqué à Radio Marca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada